Oui, même des témoins, des gens, des couples, des personnes sur Internet, sur les réseaux, etc., qui se posent la question, et je me disais qu'il était intéressant de vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est à la CAF de traiter le problème ou à un service juridique spécifique d'aide et d'assistance aux victimes de conjoints délinquants ? Parce que quand on parle effectivement de non-paiement d'une pension, on est dans une forme de délinquance. Est-ce qu'en gros c'est à l'État d'intervenir dans un conflit privé ? Oui, je pense que c'est à l'État d'intervenir dans ce conflit, c'est-à-dire que c'est à l'État de garantir l'alimentation de ces enfants, c'est à l'État de garantir justement la sécurité, c'est comme un impôt, on peut dire en quelque sorte. Comme au Canada, au Canada c'est considéré presque comme un impôt. Donc c'est ça, c'est aux contribuables qui n'ont rien à voir avec ce conflit, à payer à la place du mauvais payeur ? Non, 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 pas aux contribuables, c'est-à-dire que c'est prélevé à la source sur le compte de celui qui ne paye pas. Et ils le considèrent un peu comme un impôt, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'effectivement la CAF est déjà quasiment armée pour ça. La RIPA existe déjà, qui récupère les pensions alimentaires. Il y a environ 300 personnes qui travaillent, il y aura 400 personnes, 450 personnes qui vont travailler en plus. Il y a 40 millions qui vont être dédiées. Donc oui, la CAF est bien armée pour ça. Aujourd'hui, non, soyons clairs. Mais la CAF va être armée pour ça et va justement faire le lien pour récupérer la pensée alimentaire et la verser directement et automatiquement à la famille, à la maman en général. Ou aux pères isolés, parce qu'on n'en parle pas, les pères isolés. 15% de pères isolés, 85% de familles monoparentales. On n'en parle pas beaucoup de maman. Donc c'est à l'État, Christine Kelly, d'intervenir dans un conflit privé. Je trouve que c'est, oui, à l'État de garantir, effectivement, les pensions alimentaires pour les familles monoparentales. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les pensions qui sont, les jugements fixés par les tribunaux ne sont pas respectés ? Christine Kelly... Oui, c'est à l'État d'intervenir. C'est quand même curieux, parce que, en gros, c'est une prime aux mauvais payeurs qui, lui, peut s'organiser pour être, j'allais dire, insolvable, faire payer les autres à sa place. Non, non, c'est lui qui va payer. C'est lui qui va payer. En finale, dans un deuxième temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais c'est lui qui va payer. Et c'est ce qui est intéressant, justement. C'est que ce n'est pas, aujourd'hui, pour l'instant, c'est surtout, effectivement, l'allocation de soutien familial qui va garantir qu'il vient à la place de celui qui ne paye pas. Mais au bout du bout, c'est celui qui ne paye pas qui sera obligé de payer. Et c'est très important. Et là où je viens sur le fait que ce soit l'État qui intervienne, effectivement, pour garantir, c'est que c'est un jugement qui n'a pas été respecté.